... Greta ? Approche, veux-tu ? Elle a fait une bêtise, c'est sûr. Ce serait bien la première fois. Ma chérie, ce soir, nous fêtons ton anniversaire. Et comme le veut la tradition, nous organiserons en ton honneur une veillée au coin du feu. On va bien s'amuser. Monsieur Hippolyte jouera de la guitare sèche. Pour profiter de ce délicieux moment, nous ferons exceptionnellement une sieste après-déjeuner. Je sais, ce n'est plus de votre âge, mais c'est indispensable pour tenir la distance ce soir. Tu parles d'un anniversaire, c'est une punition, oui. Bon, moi je dis, pour Greta, on devrait organiser un truc nous-mêmes. Tu veux dire en secret ? Chut ! Ce que je propose, c'est d'organiser une boum pendant que les adultes font leur sieste comme des bébés. Si le Flapacha pouvait venir, ce serait un super beau cadeau pour Greta. Ce serait top ! L'interview du roi de la forêt en exclusivité par Mac, le grand reporter. Mais on s'en fiche, l'important c'est de se faire belle pour la boum secrète. Euh, ouais. Mais le problème, c'est que le bruit de la fête va sûrement réveiller les adultes. Oh, c'est pas un souci. Lisa et moi, on s'occupe de neutraliser Hippolyte et sa bande. Les missions impossibles, c'est notre spécialité. Pas vrai, cousine ? Euh... Allez, s'il te plaît. Ok, on gère. Ah, vous êtes là. Chut ! Ça reste entre nous. Je vous propose de préparer une surprise pour Greta. Qu'est-ce que vous en dites ? Wouhou, vous dormez ? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir à votre avis ? Et si on lui offrait un trèfle à quatre feuilles ? Un porte-bonheur. Fantastique ! Tout le monde le nez dans l'herbe. Le premier qu'il trouve passe son tour de vaisselle. Ouais, ouais, ça marche. Oh là là ! Mais comment on va faire pour se débarrasser des adultes pendant la sieste ? Moi, j'ai du concret. Avec cette sarbacane, on leur colle des boulettes de cire dans les oreilles et ils deviennent sourds comme des aveugles. Des boulettes. Comme celles que Squeak est en train de manger. Squeak ! Reviens ! Oh ! C'est moi qui gagne le gros lot. À quoi vous jouez ? Hein ? Euh... À rien. Je... J'ai juste perdu mes boucles d'oreilles. Voilà, c'est ça. C'est bête, hein ? Les mêmes que celles-ci ? Oh ! Tu les as retrouvées ! Merci, ma chérie, t'es un ange. Excuse-moi, faut que je pile. Ok. Déco ? Prêt ! Musique ? Prêt ! Éloignement des adultes. Hum ? Math ? Lisa ? Ouais, on est trop près. Je suis tombée sur Greta. Heureusement que je suis du genre maligne. Au fait, vous pourriez prévenir quand vous partez ? C'est parce que... On a eu une meilleure idée. On voudrait se déguiser pour ce soir. Formidable. Atelier couture pour tout le monde. En fait, ce serait plus drôle si on se préparait chacun de notre côté, vous trouvez pas ? Comme ça, tout le monde aura la surprise. Vous êtes des petits génies, les loulous. J'y vais ! Yes, trop cool ! Il doit bien y avoir un moyen d'écarter Hippolyte et sa bande. Et si on les a sommés pendant leur sommeil ? C'est pas un peu radical, non ? Bon, on est fichus. Boum secrète. Analyse d'un échec cuisant. Ah, le flapachat pourrait sans doute nous aider, mais... Matt, mais... Mais t'es couvert de fourmis ! Je sais, merci ! Aide-moi sa chatouille ! Euh... Pas de panique ! Faites-nous confiance, nous sommes là pour vous aider. Mais il débloque ton lecteur ! Absolument pas ! Vous avez tout faux, ma chère ! Dépêche ! Attends, mais... J'ai l'impression que les fourmis nous parlent. Bravo ! Elle a gagné ! Matt, c'est incroyable ! Les fourmis se servent de la radio pour nous parler. Super ! Tu peux leur dire que mon caleçon, c'est pas un stade de foot ? Hé, dépêchez-vous ! Je sens qu'on va se faire griller. Tu parles tout seul, Malik ? Non ! Si, en fait, je me rappelais d'un vieux proverbe malien. Dépêche-toi de traire la vache avant la sieste du crocodile. Sinon, la flèche du guerrier sera molle comme les fesses de l'hippopotame. Ah ! La sagesse du peuple malien ! Euh... À plus, Malik ! Ouais, ouais, c'est ça ! À plus ! Pouh ! Alors vous connaissez vraiment le flapachat ? Un peu, mon neveu ! Votre amie a un problème ? Il n'y en a plus ? T'es sûre ? Regarde bien ! T'inquiète, elles sont bien parties. Ah, il est très émotif, vous savez ! On est comme ça, nous, les humains ! Plus c'est grand, plus c'est bêteux ! Ouais, nous, les petits, on est plus des brouillards ! Ah, vraiment ? Vous allez peut-être pouvoir nous aider, alors ! Ah ! Ça va mieux ! Psst ! N'oubliez pas la boumme cet après-midi ! Psst ! Ah, pour la boumme, les gars ! Psst ! La boum, c'est pour... Hein ? Excuse, j'ai pas entendu. Ah, euh... Rien, rien ! Euh... Je disais... Alors, ça boum, Greta ? Les gens sont trop bizarres, aujourd'hui ! Les enfants, c'est l'heure de la sieste ! C'est bon, les petits loups, mon déguisement est prêt ? Oh, cool ! Bon, euh, on voit ça après la sieste, OK ? Oh, le meilleur moment de la journée ! Hmm... On vous prévient quand la voie est libre ! OK ! Normalement, elle ne devrait pas tarder ! Je le sens pas, ton truc ! Ça m'étonnerait que... Que... Fidèle au rendez-vous, nous sommes à votre disposition, mesdames et messieurs ! Bonne sieste, les petits ! On se retrouve après la boum ! Après ce match, je crois qu'on peut être satisfait du résultat, non ? C'était parfait ! Merci de votre aide ! Oh, mais c'est tout naturel, entre voisins ! Euh... Lisa, il y a comme un problème ! Rien de pour vous, j'ai invité des potes ! Comment ils s'incrustent ! C'est abusé ! En même temps, c'est un peu gracieuse si la boum peut avoir lieu ! Attends ! Mais dis pas que tu as l'intention de laisser faire ! Seulement s'ils promettent de rester sages ! Attention, Greta ! Tu es prête ? Bonne anniversaire, Greta ! C'est... c'est quoi ? Surprise du Flapacha ! Pour moi ? Mais... c'est... c'est fou ! Ouais ! On est des ouf ! Mais on va faire une fête de dingue ! On va faire une fête de dingue ! On est des ouf ! On est des ouf ! On va faire une fête ! On est des ouf ! Une fête de dingue ! On a arrêté ! Ah... On va faire un escouche ! Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment trop trop bien Merci les amis On fait la même pour mon anniv, ok ? Pas de problème Dépêchez-vous de rentrer, on s'occupe de tout ranger C'est bon, vous pouvez sortir Euh... Lisa, tu devrais pas rester devant C'était très agréable de passer ce moment avec vous Merci pour votre invitation Au revoir et à très bientôt sur la même ordine Merci les amis, à bientôt Bravo, pour la petite siesta, on s'amusait comme des fous Signé le Flapacha Il était là ? J'ai raté le scoop de ma vie Où est Flapacha ? Merci, la prochaine fois, on échange le numéro de téléphone Bravo ! Allez les enfants, on encourage l'artiste Youpi ! C'est la fête ! Revissant votre costume, Annette Merci, ce sont les enfants qui m'ont donné l'idée Ils sont tellement créatifs On se demande où ils vont chercher tout ça Je t'avais dit que ça marcherait pas Je comprends pas Mais j'étais sûre que le Flapacha aimerait les chips et la Saint-Zile Moi je crois que t'as perdu ton super Insta de journaliste C'est bon, je vais le trouver tout seul le Flapacha Et mon petit doigt me dit que cette fois-ci, ce sera la bonne Oh non, Matt ! On peut dire que tu as de la chance, mon garçon Pile sur mon tas de feuilles Sans ça, c'était la patte cassée assurée Ça va, Matt ? Ma parole ! Je me trompe ou je suis en face d'une authentique petite chion ? Mais c'est vrai, du côté de ma mamie, comment vous avez su ? Après 32 tours du monde, c'est des choses qu'on sait d'instinct Matt ! Lusa ! Tout va bien ? J'ai entendu crier ! Pas d'affole-moi, Odile ! Je me suis pas fait mal ! C'est moi qui les ai sauvés C'est un vieux truc du Flapacha pour rester incognito Et en plus il connaît le Flapacha ! Il faut qu'il vienne avec nous ! Je sais pas trop ! J'ai une intuition bizarre ! Il t'a sauvé la vie ! Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Enchanté, chère madame ! Je m'appelle Louis Ambroise ! Louis, pour les amis ! Ça suffit là ! Odile ! On pourrait peut-être inviter Louis Ambroise pour le remercier ! Oh ! Quelle excellente idée, Lisa ! Inutile d'embêter ce monsieur plus longtemps, Odile ! En fait, j'ai tout mon temps ! J'accepte l'invitation ! Oh ! C'est incroyable cette histoire ! Et encore ! Je ne vous ai pas raconté la fois où j'ai sauvé deux bébés dauphins d'un gang de requins affamés ! Bon, d'accord, je vous raconte ! On a plus le temps, là ! Bon, de toute façon, Louis Ambroise aura l'occasion de raconter cette histoire plus tard ! Il reste avec nous jusqu'à demain ! Mais pas du tout ! Il n'y a plus de place, de toute façon ! Il peut prendre le lit de maths ! Tu dormiras dans le fauteuil, ok ? Parfait ! Louis Ambroise, je vous nomme officiellement... invité du camp ! Ouais, ouais, bravo, c'est très bien ! Mais c'est l'heure des activités de l'après-midi, là ! Alors, à plus tard ! Maintenant qu'on est tranquille, vous pouvez nous raconter ! Sur le flapachat, je veux dire ! Où il vit ? À quoi il ressemble ? Euh... Il est... grand ? Mais on en parlera plus tard ! Si on allait faire un foot ! J'ai été dix fois champion de la forêt ! Et vous appelez ça du foot ? Ça ferait bien rire le flapachat ! Je le sais, c'est moi qui lui apprais jouer ! Un petit conseil, Malik ! On ne vise jamais toute la technique ! C'est de taper le plus fort possible ! Ouah ! C'est le meilleur conseil que j'ai jamais entendu ! S'il vous plaît ! Vous voulez bien nous entraîner ? J'accepte ! C'est bien, les enfants ! Lisa ! Serre-toi plus de tes mains ! Regarde ! Fais-lui, elle touche pas à ton frère ! Les enfants ont l'air de beaucoup l'apprécier ! Je trouve qu'il est un peu mauvais genre ! Ce n'est pas un modèle comme il faut pour les enfants ! Yahou ! Louis Ambrose ! Qu'est-ce que vous disiez ? Oh, tu tombes bien ! J'avais plus de biscuits ! Alors, si tu pouvais aller m'en chercher un paquet ou deux ? En fait, je venais vous poser quelques questions... Sur le flapachat ! Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, tu sais ! Oh, je vais lâcher ! Oh, vite ! C'est ma fleur préférée ! Vous devez faire quelque chose ! Ne bougez pas ! J'arrive ! Oh ! Merci, Louis Ambrose ! Oh, vous êtes un vrai ! Oh ! Oui, c'est de naissance ! Ah, il est vraiment trop fort ! Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez ! Je vous élève au grade... ... d'invité d'honneur ! Ouais ! Wouhou ! Bravo ! C'était à moi de la sauver ! Un de nous deux est clairement de trop dans ce camp ! Et c'est moi ! Et c'est moi ! Alors, j'ai attrapé le sanglier par les défenses ! Et je lui ai répondu... T'as oublié de dire s'il vous plaît ! Y'en a qui essaie de dormir ici ! C'est bientôt l'heure du petit-déjeuner ! On me le rapporterait ! Et j'ai un commentaire ! Et j'ai un commentaire ! Pas avant que vous racontiez quelque chose sur le flabachat. Louis Ambroise ! Hippolyte m'avait promis de réparer la machine à laver, mais je ne le trouve nulle part. N'en dites pas plus ! Je suis l'homme de la situation. Oh, merci Louis Ambroise ! Je peux compter sur mon petit rapporteur et ma petite Sion pour une mission de la plus haute importance ? C'est pas clair ! A chaque fois que je lui pose une question sur le flabachat, il se défile. Le flabachat lui a sûrement demandé des discrets à son sujet. Ah ouais ? Et comment t'expliques ça ? Je l'ai trouvé hier et c'est pas le style d'Hippolyte de s'en séparer. Je crois que Louis Ambroise s'est débarrassé de lui ! N'importe quoi ! T'as des preuves ? Non, pas encore, mais je compte bien en trouver. Tu t'es jamais demandé ce que Louis Ambroise faisait là quand je suis tombé ? Une carte de prisonnier ? Alors, c'est pas un vrai aventurier ? Ok, t'as des super intuitions. C'est toi qui avais raison. Il me semble que quelqu'un a perdu quelque chose. Tu l'as retrouvé ? Figure-toi que je l'avais prêté à Lisa et la pauvre petite l'a perdue en forêt. D'ailleurs, je crois que c'était pas une frétion. Ah ! J'étais justement en train de raconter une petite blague à Matt. Est-ce que ça avait un rapport avec ça ? Parce que je sens qu'Odile aussi va aimer cette histoire. Hum... De toute façon, c'est votre parole contre la mienne. Je suis l'invité d'honneur. Alors, vous êtes Joaquin ? Alors là, je suis hyper occupé. Et dire que tout ça, c'est ma faute. On va jamais arriver à le faire partir. Seule Hippolyte a le pouvoir de renvoyer un invité d'honneur. Oh ! Si seulement il était là ! Les enfants ! Hippolyte ! Mais... Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Je voulais partir, mais j'avais peur de me perdre dans la forêt. Alors, je me suis installé ici. Vous voulez entreprendre un chocolat chaud ? Non, merci. Mais vous pouvez pas rester là, on a besoin de vous au camp. Je ne suis plus d'aucune utilité. Louis Ambroise me remplacera. Mais nous, on compte sur vous. Et Odile aussi. Vous avez pensé à elle ? Oui. Tout le temps. Laissez-moi maintenant. Viens, Lisa. On va se débrouiller tout seul, puisqu'Hippolyte a décidé de nous abandonner. Attendez ! Louis Ambroise ? Il y a quelqu'un ici qui aimerait vous parler. Si c'est encore Brian qui veut jouer au foot, dites-lui que je suis très occupé. Non. Ce n'est pas Brian. Qu'est-ce qui se passe ici ? Fainéantise aiguë, hygiène douteuse, pillage des réserves de biscuits. Ton compte est bon, mon petit bonhomme. Mais je suis invité d'honneur. Article 785 du Code des Candidités. Tout invité d'honneur est soumis au même règlement que les autres et n'est en aucun cas dispensé des activités suivantes. Vaisselle, nettoyage des cabanes, ramassage des papiers gras, lessive et atelier origami. Et si enfin le Code, rien ne l'exemptera de la punition ultime. Le carton rouge ! Ces aventuriers, tous des petites natures ! Et si vous nous disiez la vérité pour une fois ? Quand vous m'avez vu, j'étais de corvée de balayage de feuilles. C'était ma punition pour avoir menti au frère Castor, et à la famille Lapin, et à tous les autres animaux de la forêt. C'est plus fort que moi, je suis un gros menteur ! Et en plus, j'ai jamais quitté cette forêt ! J'ai jamais rencontré Flapacha ! Pourquoi vous ne partez pas à l'aventure pour de vrai ? Mais la punition ! Je suis sûre que ça peut s'arranger. N'est-ce pas Flapacha ? À moi, l'aventure ! Merci Flapacha ! Grâce à vous, je vais enfin avoir de vraies choses à raconter ! Bon voyage ! Et plus de mensonges ! Promis ! Juré ! Au revoir, mes copains ! Et maintenant, elle te dit quoi, ton intuition ? Que le Flapacha est toujours dans les parages ! Un safari photo, ça te dit ? Et comment ? En fait, j'ai rien à apporter à manger, moi ! Et... je sais pas... Les copains ! Un matin apparemment tranquille au camp ! Pourtant, il se passe quelque chose d'étrange ! Malik et Brian ont disparu ! Ont-ils été attaqués par des blancs carubins ? Kidnappés par un vilain castor ! Encore plus grave que ça ! Une panne d'oreiller ! Allez, les marmottes ! Mignons vos pyjamas, les gars ! Ouais, je sais, les filles adorent ! Brian ronflait tellement fort qu'on a pas entendu le réveil ! Fais gaffe, mec ! Tu perds ton mouchoir ! C'est pas mon... Ah si ! Mon mouchoir ! Merci ! Bon, j'ai une de ces fins, moi ! Tu peux me passer un croissant, s'il te plaît, Lisa ? À votre service, Majesté ! Les déchets recyclables dans le bac vert ! Les déchets pour le compost dans... Le broyeur jaune, on sait ! L'eau tri, j'assure ! Wouhou ! Hé ! Moi aussi, je peux le faire ! Les vitamines, c'est très bon pour la peau, vous savez ! C'est horrible ! T'en fais pas, c'est qu'un mouchoir ! Mais... Ouais... T'as raison ! Aujourd'hui, cueillette insolite ! Vous allez voir, on trouve des choses formidables dans la nature ! Hé ! Les filles, calmos ! Les petites bêtes mangent pas les grosses ! Tu trouves qu'on est grosses ? Laissez tomber ! Top ! Départ ! C'est celui qui fait la meilleure trouvaille qui gagne ! Hé, Malik ! Tu viens avec nous ? Non merci ! Je préfère rester tout seul ! C'est pas lui, ça ! Adieu, fidèle compagnon ! Comment je vais faire sans doudou ? J'ai trop pas de bol ! Mister résolu ! Le mouchoir de Malik, c'était son doudou ! Squeak ! Squeak ! T'es doux ! Et tu sens bon ! J'ai trouvé mon nouveau doudou ! Hé ! Parpa ! Bah, qu'est-ce que vous faites là ? Euh... On cherchait Squeak ! C'est pas bien de partir sans prévenir ! Euh... Petit coquin ! Faut pas traîner ! Annette va bientôt sonner le regroupement ! Pfff... Un problème, Malik ? Non, rien ! J'arrive ! Tadam ! Cool, non ? Existe aussi en blonde Génial ! Et vous les jumelles ? Un fils de chez Palacia Bling Bling Et vous l'avez trouvé dans la forêt ? Carrément pas ! C'était un cadeau avec le magazine Top Girl Pourquoi pas ? Et toi, Malik ? C'est bon ! Fais voir ! On dirait de la soie ! Ou une toile d'araignée Et ça sent bon ! Le caramel et la mousse Caramel et mousse, ça me dit quelque chose ? C'est une très belle trouvaille ! Félicitations ! À l'abordage, moussaillon ! On va tailler en biais ces pirates de bacotis ! Hé non ! C'est à moi ! Ouh là là ! Ça sent l'orage ! On rentre ! Mouais ! Un orage, pas sûr ! Alors... caramel... caramel... Yes ! Écoute ça, Matt ! Caramel et mousse, c'est l'odeur du Flapacha ! Alors le tissu est à lui ! Malik a trouvé l'écharpe du Flapacha ! Oui ! Il nous fait bien comprendre qu'il veut la récupérer ! Je propose qu'on en parle à Malik ! Ça va les amis ? Il fait beau, hein ? On dirait pas que l'orage va nous tomber dessus ! C'est pas le tonnerre qui gronde, c'est le Flapacha qui s'énerve ! Vraiment ? C'est quoi son problème ? Ça va pas te plaire ! Il veut l'écharpe que tu lui empruntais ! Comment tu sais ça d'abord ? C'est moi qui l'ai trouvé donc c'est mon écharpe ! Sérieux ? Tous les indices concordent ! On va être obligés de lui rendre, sinon il va piquer une crise ! N'importe quoi ! Il est pas comme ça le Flapacha ! Il s'énerve jamais ! On passe au plan B ! Je t'assure, c'est le Flapacha ! Là, derrière ce buisson ! Mais c'est pas dangereux ? Si tu dis qu'il est en colère... Mais non, t'inquiète ! Je crois qu'il veut juste nous dire un truc ! Bonjour les enfants ! Bonjour Flapacha ! Oui, c'est bien moi ! Dites les gars, vous auriez pas vu mon foulard ? Non, parce que si je coince le petit saligo qui me l'a piqué, je peux vous dire que ça va embarquer... Aïe ! Mais t'es dingue ! Tu vas lui faire peur ! Oula ! C'est grave, t'as vu ? Il est tombé malade à force de se balader sans son écharpe ! Il a l'air de souffrir, le pauvre ! Ouais, ouais... Il y a un truc louche là-dessous ! Attends ! Pas trop près ! Sinon tu vas l'effrayer ! C'est lui ! Malik, range au bout de serpillère ! Arrête de faire ton malin ! C'est vraiment pas drôle comme blague ! De toute façon, j'avais tout deviné depuis le début ! Je suis pas un bébé ! Bien joué, Brian ! Ouais, j'ai vu que tout le monde paniquait, j'ai préféré intervenir... Les enfants ! Je ne vous cache pas que les bruits étranges qui perturbent le camp nous inquiètent ! Il s'agit certainement d'une bête féroce sur le point d'attaquer ! Mais, n'ayez crainte ! Ce monstre devra d'abord me passer sur le corps ! Merci de votre dévouement, Hippolyte ! Mais, je me demande si ça ne serait pas plus prudent de quitter le camp ? Je vote pour la fin des vacances ! Moi aussi ! Quoi ? Désolée, les enfants ! Préparez vos bagages, nous partons dans une heure ! Tu te sens pas responsable, là ? T'es vraiment lourd, Brian ! J'ai même pas eu le temps de prendre le Flapacha en photo ! Malik, je sais que cette écharpe, c'est comme un doudou pour toi ! Mais tu devrais la rendre avant de partir ! J'enregistre ! Ça me fera un souvenir ! Sois pas triste, Squeak ! On reviendra l'année prochaine ! Enfin, peut-être ! Attendez ! Faites attention ! C'est fragile ! Ne vous inquiétez pas ! J'en ai suffisamment dans les autres pour refaire mon jardin en ville ! Je vois ! Oh, Hippolyte ! Quel dommage de devoir partir si tôt ! Cet endroit est tout à fait paradisiaque, n'est-ce pas ? Certes, certes ! Vous savez, j'ai bien pensé affronter cette bête au corps à corps, mais... Elle arrive ! C'est quelque chose aux îles ! Squeak ! Te voilà, petit pirate ! Quelle voix ! Tu nous as fait peur ! Absolument pas ! Il nous en faut plus, jeune homme ! C'est donc ça, notre grosse bête ? Bah... faut croire ! Ouh là ! Oui ! Il a un sacré flappage... euh... un chat dans la gorge ! Merveilleux ! Évacuation annulée ! Hippolyte, vous pouvez ramener la terre dans le jardin ! Aïe, aïe, aïe ! C'est de pire en pire ! Je vous laisse, il faut aller soigner ça ! Eh Malik, c'est cool d'avoir accepté de rendre l'écharpe du Flapacha ! Tu sais, je préfère perdre un doudou plutôt que mes vrais agnes ! Chut ! Taisez-vous ! Sinon, il ne viendra jamais la récupérer ! C'est lui ! Excuse-moi, j'avais oublié ! Vous trouvez pas que ça sent ? La mousse et le caramel ! Mon doudou ! Ah non ! On s'est fait avoir comme des bleus ! Tiens bébé ! Doudou est revenu à la maison ! Tu peux le garder, j'en ai plus besoin ! Je crois que j'ai passé un câble, tu vois ! Bien envoyé, Malik ! C'est parti ! Né, j'ai passé un câble ! Torsi, j'ai essayéwa ! C'est parti ! C'est parti ! Je veux le rendre à la maison ! Qu'est-ce que j'ai essayé ? Il faut faire le nom de la maison ! Musique, j'ai essayé un câble. Bravo maestro ! Tu parles, il a commencé les cours par correspondance la semaine dernière Concerto au clair de lune, en la mineur Qui a éteint la lumière ? Mais non, Hippolyte ! C'est juste une éclipse de lune On va attendre, les éclipses c'est rapide Ça fait trois heures que ça dure C'est un peu long pour une éclipse rapide Tant pis pour le clair de lune, je commence C'est magnifique Hippolyte, mais un concerto au clair de lune sans clair de lune, c'est dommage Si vous remettez à deux mains ? Oui, oui, c'est comme ça Bonne idée, comme ça, je pourrais vous jouer le concerto en entier Je n'avais eu le temps d'apprendre que la moitié Allez, tout le monde au lit, il se fait tard les enfants Un problème Greta ? Je crois que c'est le moment de faire une réunion d'urgence T'es sûr ? C'est pas une éclipse Certaines, les éclipses ne durent jamais aussi longtemps Et c'est pas un nuage non plus, le ciel est complètement dégagé On dirait juste que la lune s'est éteinte Mais bien sûr Elle a raison Si ça se trouve, le flapacha savait qu'Hippolyte allait jouer du violon au clair de lune Et il a décidé de l'éteindre Pas de clair de lune, pas de musique Ouais, bah je comprends le flapacha Être obligé d'écouter Hippolyte au violon, c'est carrément la torture Mais on peut quand même pas laisser la lune comme ça Greta a raison, faut qu'on trouve un moyen de la rallumer Des amateurs pour une chasse aux indices dans la forêt ? Oula, euh, moi je suis crevé Et si on attendait demain matin ? C'est bon, j'arrive Euh, Lisa, tu me rappelles ce qu'on cherche s'il te plaît ? Si le flapacha est derrière tout ça, on va sûrement trouver des traces Et peut-être qu'on comprendra comment on peut rallumer la lune Dis donc Matt, t'aurais pas un peu perdu noir ? Quoi ? Mais pas du tout On peut dire que la forêt, la nuit, c'est pas hyper rassurant Du calme les garçons, il n'y a pas d'animaux dangereux ici Ouais mais il n'y a pas d'indice non plus, on fait quoi ? On se sépare, on aura plus de chances de trouver quelque chose Les filles par ici, et les garçons par là Pas question que j'aille dans le groupe des trouillards Oh, hé, on n'est pas des trouillards Ok, fais ce que tu veux Viens Malik, on va leur montrer qu'on a peur de rien Mais c'est pas vrai, j'ai peur de plein de trucs moi Ça fait un moment qu'on marche, j'ai toujours rien T'as raison, on va retrouver les autres Tu peux pas faire attention Si tu crois que c'est facile, déjà qu'en plein jour je me prends des gamelles Oh non, presque plus de batterie On va se retrouver dans le noir, au milieu de la forêt Ah non, regarde, les autres sont là-bas Lisa, Greta ? Lisa, tu crois pas qu'on devrait revenir sur nos pas ? On voit plus du tout le chemin Bonne idée, parce que la chasse aux indices c'est pas super passionnant Oh, regardez Oh, trop cool, des ovnis Mais non, c'est des lucioles, elles ont pris la lampe pour une des leurs Eh oh les pots de colle, on se calme C'est juste une lampe torche Bon, on y va ? Brian, c'est pas par là, on est arrivé par ce côté T'es sûr ? Mais, j'étais persuadée qu'on venait de par là Bien joué les filles, on est officiellement perdues Greta, tu crois que tu peux te repérer avec les étoiles ? T'imagines le scoop pour mon blog ? J'espère qu'il reste assez de batterie pour une photo Mon flash C'est quoi ce truc ? Impressionnant, n'est-ce pas ? La mare est en train d'aspirer la lumière des étoiles Oh là là, c'est de pur en pire Ok, on est perdus et il n'y a plus d'étoiles Vous avez un plan B j'espère ? Possible On est perdus, vous pourriez nous aider à retrouver nos amis ? Euh, désolé d'avoir dit que vous étiez des pots de colle Je crois que t'as fait une grosse boulette C'est lui qui m'a fait peur Depuis pitié, ne me faites pas de mal N'ai pas peur, on va rien te faire Ah, et puis d'abord j'ai pas peur Tu sais ce que c'est ce truc On appuie sur les couleurs et ça aspire la lumière C'est pour ça que c'est éclairé comme ça Vous êtes là T'en fais pas, on est ensemble Merci les amis, à bientôt C'est quoi ça ? Je crois qu'on a élucidé notre mystère Le Flapacha n'a pas éteint la lune C'est cet endroit qui a aspiré sa lumière Tu y serais pas pour quelque chose ? La lune ? C'est quoi ce truc ? Jamais entendu parler Oui, bon Il se pourrait que j'ai accidentellement déréglé ce truc Alors c'était bien toi ? T'as aspiré la lumière de la lune et des étoiles ? Ah non, les étoiles c'était lui Mais c'est parce qu'il m'a fait peur Écoute, il faut absolument que tu remettes les lumières à leur place C'est très important Je crois que ça va pas être possible Pourquoi ça ? C'est pas ma faute Je suis nouveau par ici Votre forêt, elle est trop sombre Et moi, moi j'ai peur du noir Un hibou qui a peur du noir ? Un pote à vous ? J'ai trouvé cet endroit Comme c'était éclairé, j'ai eu moins peur Mais je me suis dit qu'un peu plus de lumière, ça serait sympa Alors j'ai appuyé sur tous les boutons au hasard Et la machine a inspiré la lumière de la lune Faut trouver le bouton qui permet de relâcher la lumière Alors, un dos puis un fa Alors, un dos puis un fa Rien à faire Viens juste d'aspirer la dernière lumière de la vallée Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a jamais été aussi belle Oui, mais en attendant, il n'y a plus du tout de lumière par ici Je vais encore me retrouver dans le noir J'ai peut-être quelque chose pour toi Merci Ils sont sympas, vos copines Comme ça, j'aurai plus peur d'être tout seul Euh, je veux dire, je... Je m'ennuierai moins Bon, si on rentrait À moins que vous ayez la trouille de retraverser la forêt Il y a sûrement des monstres cachés autour de nous Qui nous regardent Ah, hyper drôle Je suis mort de rire Waouh ! Salut, Lisa ! Regarde ce que j'ai trouvé C'est parfait pour la chasse au scoop Aïe ! Ha, 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 Matt Les troncs express se ferment toutes les deux minutes C'est marqué dans le carnet des secrets Ouais, mais tu veux jamais me le prêter ? Tu le sais bien Le carnet, c'est une grande responsabilité Et si on l'utilise mal C'est la forêt toute entière qui est en danger Ha, 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 ha Matt ! Ça va ? Je jetais juste un petit goût d'œil J'ai dit non Tu n'es pas assez responsable Après des mois et des mois de recherches intensives sur le terrain J'ai enfin terminé ma collection Des chantillons de cris d'animaux de la forêt C'est formidable, Hippolyte Je suis très fière de vous Merci Et pour fêter ça Je vous ai préparé une petite écoute commentée En voiture On commence par le chardonneray élégant des sapins À ne pas confondre avec le chardonneray élégant des fougères Elle va voir si je ne suis pas responsable Elle peut le garder son carnet des secrets Moi, j'ai mieux L'ordinateur du flap à char Il y a toutes les infos sur la forêt là-dedans Trop bien C'est la copie intégrale du carnet des secrets Téléchargement enclenché À moi, tous les secrets du flap à char Et ça, c'est un gros bec casse-noyau Vous apprécierez au passage le sens du rythme de l'animal Ah oui, ça donne tout de suite envie de danser Salut les filles, ça va ? Ah, c'est quoi cette odeur ? Viens ma chérie, on risque d'attraper les microbes si on reste là Mais j'ai pris une douche le mois dernier Pauvre Brian Bon, voyons ce que le carnet peut faire pour lui Ah, Brian, c'est quoi ça ? C'est un bousier mangeur de crasse Avec ça, tu les douches Le pied Ah non, 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 pas celle-là Elle est collector Malik Pas de souci, Lisa J'ai des papillons anti-chutes C'est génial, non ? Tu les as trouvés où ? C'est Matt qui m'a filé l'info On a volé mon carnet Matt, tes radis goodies sont géniaux Des mélans, lissants, coiffants et 100% naturels Toi au moins t'es sympa Ouais, c'est pas Lisa qui nous donnerait ce genre d'info Rends-moi mon carnet Hein ? Mais de quoi tu parles ? Je te l'ai pas pris Ah ouais ? Et d'où tu sors toutes ces infos sur la forêt ? J'ai mes propres sources, figure-toi Je m'en fiche de ton carnet Et si ça se trouve, tu l'as juste perdu Peut-être que tu n'es pas assez responsable Perdre le carnet Mais tu te rends compte ? Heureusement qu'on en a une copie maintenant Tu crois pas qu'il y a un rapport quand même ? Oh non ! Il n'y a plus rien ! J'ai effacé le carnet Ah panique, il suffit d'inverser l'opération Quelle opération ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Alors c'est ça l'ordinateur du flapachat ? Ah ouais ? Mais t'es gentil, c'est pas le moment Eh mais, c'est mon bousier Ah bravo, tu viens de télécharger ton bousier dans mon téléphone C'est carrément incroyable Eh, c'est pas un jeu On croira entendre Lisa C'est malin ! Regarde ce que t'as fait Tous les fichiers de l'ordinateur sont en train de se télécharger dans mon téléphone Et c'est grave Quoi ? Mon carnet est dans ton téléphone ? Et si on en fait rien, c'est toute la vallée qui va disparaître Mais c'est horrible ! Ça veut dire qu'on va disparaître nous aussi ? Je veux pas vivre toute ma vie dans un téléphone moi Mais, elle est peut-être là notre solution Surveillez les adultes ! Nous, on retourne à l'ordinateur D'abord, il faut qu'on retrouve le carnet Ah ! Tu fais quoi là ? Je nous envoie dans ton téléphone Wow ! Alors c'est comme ça mon téléphone ? C'est pas très bien rangé Oui, bon Ben, je te rappelle qu'on est là pour trouver le carnet, ok ? On est tranquille du côté des adultes Est-ce que pas de remarquer quoi que ce soit ? Trouvé ! Ah ! Trop faste ! Oh ! Matt ! Bien joué, cousin ! Bon, pour annuler l'opération, il suffit d'appuyer sur le bouton stop Ok, il est où ce bouton ? Euh, est-ce qu'elle est tout rouge et ressemble à un énorme champignon ? Ok, ça les a pas réveillés Surtout, personne ne bouge Oui, 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 oui Vite ! Il va bientôt plus rien rester dans la vallée Oh non ! On va jamais y arriver Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je vais plus tenir très longtemps Je vais lâcher ! Encore un peu ! Maintenant ! Je reverrai plus jamais ma sœur Je reverrai plus jamais ma sœur Oh ! Oh, c'était drôlement enrichissant, Hippolyte ! Oh, merci pour cette présentation ! Content que ma collection de champs d'oiseaux vous ait plu, Odile ! On va passer à celle des bruits d'insectes ! Ah oui ? On a réussi ! Euh, je suis pas sûre que le Flapacha serait très content de nous trouver ici Fouuuuh ! T'avais raison, Lisa ! Les secrets de la forêt, c'est une énorme responsabilité ! C'est pour ça qu'on va la partager ! Tiens, tout ça ne serait pas arrivé si je t'avais fait un peu plus confiance ! Non, regarde-le ! Chacun son truc ! Et moi, c'est plutôt le reportage, tu vois ? Hein ? Oh ! Mon téléphone ! Il est resté dans l'ordinateur du Flapacha ! Oh ! Merci Flapacha ! Bah, qu'est-ce qu'il y a ? Il est totalement... vide ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...